nous poursuivons la modélisation de notre malaxeur donc on vient de faire le tube d'évacuation le fond trop conique et on va maintenant s'intéresser à la pièce 4 donc la pièce 4 il s'agit de de la plaque signalétique donc si on regarde la définition alors ça c'est pas celle ci on va trouver le dessin donc voici le dessin de la plaque signalétique repère 4 donc on voit qu'il s'agit de d'une tôle pliée avec deux plis on a les cotes externe de notre pliage alors on voit les tolérant géométrique mais ça c'est des choses qu'on étudiera un peu plus tard on va donc tracer notre tôle pliée en forme de alors c'est parti on revient sur solidworks on va créer alors les pièces qui sont déjà réalisés on peut les fermer ici et on peut créer une nouvelle pièce voilà donc on se souvient il faut impérativement que la barre d'outils toléris soit présente donc on fait un clic droit il faut que là ça soit coché toléris ensuite comme d'habitude on ouvre un plan frontal on ouvre une esquisse et là on va réaliser notre eu alors pour cela on va donc prendre une ligne donc on va commencer en s'alignant sur l'origine par exemple alors comme ceci ou plus exactement on va faire ça par symétrie ça va être encore mieux donc on va créer une ligne de construction c'est plus juste de faire comme ça voilà je crée ma ligne de construction ensuite je vais créer un trait qui va s'aligner sur cette origine je cherche l'alignement oui je vais chercher le point sans cliquer je clique et je monte voilà donc là j'ai et je fais échappement j'ai fait simplement un trait ensuite je fais un rectangle glissé et là je vais faire une symétrie alors la symétrie on va aller la chercher non pas ici parce que c'est pas une contrainte qu'on va faire mais on va dupliquer l'entité pour la dupliquer on va utiliser la petite cloche ici qui veut dire symétrie ensuite on va fermer par un trait cet élément là voilà on voit que l'entité n'est pas accroché à l'origine alors c'est pas très grave ça va nous permettre de découvrir autre chose quand on veut accrocher une entité à l'origine je prends l'entité je maintiens touche contrôle je clique sur l'origine et là je vais faire coïncident ce qui me permet de rendre l'entité fixe on va ensuite saisir les cotes de notre profil donc on a 30 70 c'est parti donc cote de 30 je pris la fonction cotation je me mets sur le côté 30 et la cote de largeur 70 voilà donc là on a terminé le profil on va fermer alors on peut aussi directement aller chercher la fonction tollerie alors si on va chercher directement la fonction tollerie on va se remettre normal à la vue parce qu'on voit que là la matière elle s'est mise automatiquement à l'extérieur or ici on est bien en cote extérieure donc il faut que la matière soit à l'intérieur de notre profil donc on va tout de suite inverser le sens de la matière alors on va inverser la direction ici voyez donc j'ai mis la matière vers l'intérieur on va aussi vérifier sur la nomenclature donc le la plaque signalétique est en épaisseur 2 on peut vérifier également sur cette nomenclature là on est bien en épaisseur 2 on va donc régler l'épaisseur matière donc l'épaisseur matière elle est ici épaisseur 2 ça c'est bon ensuite l'extrusion de combien on va extruder notre pièce on va chercher l'information et la valeur d'extrusion ça va être 85 on va l'extruder on va l'étirer ce profil de 85 mm alors je règle ceci à ce niveau là 85 donc ça c'est la valeur d'extrusion ça c'est la valeur de la tôle les rayons on va laisser les valeurs de rayon quoi que je crois que c'était imposé on avait un rayon intérieur de 2 on va le faire donc là on met rayon de 2 on laisse les facteurs k tels qu'ils sont et on va valider alors on devrait déjà voir l'aspect de notre pièce et là je valide voilà donc on retrouve bien notre tôle pliée alors maintenant qu'on a vu comment faire des tôles pliées ce qui peut être intéressant avec SolidWorks c'est de calculer les longueurs développées pour calculer les longueurs développées rien de plus simple pour vérifier vos calculs vous allez sur SolidWorks si vous avez bien réglé les facteurs k vous allez sur clic droit ici annuler la suppression voilà donc là vous retrouvez votre tôle pliée et ça vous permet éventuellement de contrôler la longueur donc si vous voulez la longueur de cet élément là vous cliquez dessus vous faites mesurer et là j'ai une longueur développée de 122,48 pour revenir à l'état plié je fais un clic droit je fais supprimer et je retrouve ma tôle maintenant que ma tôle est réalisée je vais donc l'enregistrer toujours dans le même répertoire et là je l'appelle plaque signalétique je l'enregistre voilà donc là c'est terminé pour cette nouvelle pièce 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 c'est terminé pour cette nouvelle pièce